Bonjour monsieur, vous répondez au nom de... Bon, Atipo, je suis le candidateur du mouvement Nubweke dans le territoire et je suis à Palibra. Voilà, le mouvement Nubweke est ciblé par le gouvernement togolais. Qu'est-ce que vous en dites aujourd'hui ? Oui, effectivement, le mouvement Nubweke est ciblé par le gouvernement togolais, ce régime. Et on a commencé par le vœu, nos dirigeants, nos amis, présentement quatre de nos combattants, qui sont présentement présents celui de vous. Nous aussi, on dirait que nous sommes ciblés même. Est-ce que vous n'avez pas peur ? Peur, je ne dirais pas le mot là, je ne peux pas l'employer. Moi, je dirais que je n'ai pas peur. Si c'est pour libérer le togolais et combattre pour ce pays, je n'ai pas peur. Voilà, la coalition des 14 partis sont dans vos murs aujourd'hui, avec une mobilisation un peu dense. Comment vous avez reçu le message de la coalition aujourd'hui ? Oui, le message était arrivé, on nous a dit effectivement qu'aujourd'hui, à 9h, la coalition serait à 9h. Mais il y a peu de retard par la sensibilisation des autres. Certains nous ont informé que non, ils ne seront pas présents. Mais à notre grand surprise, on a fait appel, on nous a dit que non, ils sont en route. Et effectivement, on est préparé pour les recevoir. Et effectivement, le message porte bien. La délégation est dirigée par M. Amia, le président du Parti des démocrates. Et il est présentement avec nous. Effectivement, le message qu'il a lancé, il a lancé le message pour la population de Parlement de sortie massivement pour le 7, le 8 et le 9. Et voilà, est-ce que vous serez à la partie le 7, le 8 et le 9 là ? Sans te mentir, moi, je serais à la partie habillée en mouvement Nubweki pour marcher, pour mon pays. Je suis souvent conçu pour mourir, pour mon pays, le Togo. Moi, je n'ai pas peur. Et quel message vous lancez aujourd'hui à la population togolaise ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !